C'est pas prudent pour les autres municipalités, là. Si c'était besoin d'aller à l'ambulance au milieu de la nuit, puis qu'il soit rendu à Saint-Fabien... Cette résidente d'Arma est inquiète. C'est que désormais, le seul véhicule ambulancier qui est basé ici, dans son village, devra couvrir un territoire beaucoup plus grand. Le véhicule a répondu à 800 appels en 2022, dont 330 la nuit. Nos citoyens sont inquiets du fait. Est-ce que je vais être obligé d'attendre plus longtemps? Est-ce que je vais être obligé d'attendre l'ambulance de Sainte-Claire, l'ambulance de Saint-Michard ou peut-être même de Montmagny ou de Lévis? Ça fait que c'est sûr que ça a un impact sur la sécurité de nos citoyens. L'ambulance de Sainte-Justine et celle de Saint-Pamphile devront aussi se déployer sur un plus grand territoire. C'est que l'ambulance de Saint-Fabien-de-Panais n'assurera plus le service de 18 h à 6 h. Le 6 de Chaudière-Appalaches a transformé les horaires de faction, avec des ambulanciers en attente 24 h sur 24 chez eux, à des horaires de 12 h en service, deux jours seulement. En fait, ça a un effet domino. Si Arma vont couvrir ou Saint-Pamphile vont couvrir le secteur de Saint-Fabien la nuit, bien, il faut penser que Saint-Pamphile ou Arma devient à risque ou devient sans couverture. Donc, il faut déplacer des véhicules qui partent encore plus loin pour aller couvrir ces secteurs-là. C'est un très mauvais calcul de gestion du risque. Ça revient un peu à jeter les deux quand on a besoin de l'ambulance. Est-ce qu'elle va être présente? Est-ce qu'elle va partir d'un autre secteur? On ne le sait jamais. Ça fait qu'on ne sait pas à quel service on va avoir droit. De quatre ambulances la nuit, on passera à trois pour ce vaste secteur. Une situation dénoncée par plus de 5000 citoyens dans une pétition mise en ligne vendredi. J'ai pris l'initiative de lancer cette pétition. Il y a beaucoup de colère, d'indignation, d'incompréhension. Ne soyez pas malades, n'ayez pas de malaise ni d'accident de la route. Entre 18h et 6h, il n'y a pas de service. Selon nos calculs, si une équipe est disponible sur le champ, il faudra en moyenne 38 minutes et 49 kilomètres pour que l'une ou l'autre des sept municipalités voient l'ambulance arriver depuis Arma, Sainte-Justine ou Saint-Pamphile. Dans le meilleur des cas, il faudra 18 minutes aux ambulanciers pour parcourir les 22,4 kilomètres qui séparent Arma de Saint-Paul-de-Montminy. Mais dans le pire des cas, si l'appel provient de lacs frontières et que la seule équipe disponible est à Saint-Pamphile, il faudra 1h06 et 87,9 kilomètres. En 18 ans, j'ai eu une dizaine de réanimations, puis le seul fil conducteur que je peux joindre à tout ça, c'est le temps réponses. Toutes mes réanimations ont toujours été à l'intérieur de 10 minutes. Pour un de mes garçons, il a 18 ans, il y avait six semaines, il était en arrêt respiratoire dans sa couchette et j'ai eu la chance et l'énorme chance d'avoir les ambulanciers d'Arma. C'était un 2 minutes qui a sauvé mon fils et il n'y a aucune séquelles. Des rencontres sont en cours entre le CIS, les élus et les compagnies ambulancières. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Arma. C'est parti. Je te l' ojos. Tu dois les GGs.